C'est la fin de l'émission, mais pas tout à fait parce qu'on va parler de nutrition avec Stéphanie Lemieux. Bon matin. Bon matin. On va parler du gluten, les mythes et légendes qui concernent cette affaire-là. Cette affaire-là, exactement. C'est quoi le gluten, exactement? Qu'est-ce que c'est? Bien, le gluten, c'est important effectivement de comprendre ce que c'est. C'est une protéine, en fait, une combinaison de deux protéines qui se retrouvent dans le blé, dans l'orge, dans le tritical et dans le seigle. Donc, plusieurs grains qui sont consommés depuis longtemps et de façon massive, c'est sûr, partout sur la planète. Et puis, le gluten, c'est important pour bien des choses, entre autres en boulangerie. Ça va faire une structure dans le pain. Donc, c'est ce qui assure la levée du pain correct, si je pourrais dire. Ça va faire un réseau, donc un genre de squelette qui retient les gaz carboniques. qui va donner une belle texture alvéolée et moelleuse au pain. Donc, super utile. Et puis, consommé depuis des millénaires, des milliers d'années par plusieurs peuples, un peu partout sur la planète. Et puis, c'est l'aliment de base d'encore bien les cultures de nos jours. Donc, c'est quoi l'affaire? C'est pourtant, justement, récent que là, on commence à s'inquiéter, où des gens sont intolérants. Exactement. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est plus toxique? Ça serait plus toxique de nos jours? Ce qu'on entend beaucoup parler sur Internet, dans les livres, auprès des naturopathes, c'est que ça serait la cause de bien, bien des maux. On parle de gain de poids, concentration difficile, digestion difficile, ballonnement, troubles digestifs. Name it. Il y a beaucoup de... La liste est assez longue. Oui, oui, oui. Le gluten, elle a le dos large. Donc, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Bien sûr, le gluten ne serait pas toxique pour tout le monde. C'est ce qu'on sait actuellement. Dans le cas des malades céliaques, par contre, là, on sait qu'effectivement, c'est à éviter. On peut le juger de toxique pour eux. La maladie céliaque, c'est une maladie auto-immune, inflammatoire de l'intestin. Donc, le gluten est jugé comme un corps étranger pour ces personnes-là. Et le corps se retourne contre ce corps étranger-là au niveau de l'intestin. C'est là que la bataille se livre, si je pourrais dire. Et l'intestin en mange un coup par la bande. Donc, l'intestin a la fonction d'absorber les nutriments. Et comme le corps attaque l'intestin, cette fonction-là diminue grandement et compromise. Et puis, ça peut entraîner différents problèmes de santé. C'est sûr que sur le coup, on a des vomissements, diarrhées, des grosses crampes. Ça peut avoir même des symptômes extra-digestifs, comme des maladies de peau ou articulaires. Et puis, à long terme, ça peut causer des carences importantes, des problèmes de santé qui en découlent, comme l'ostéoporose, puis même certains cancers. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Ces gens-là doivent absolument éviter toute source de gluten, même les traces. Donc, dans un gris-pain, contamination croisée, du pain sans gluten avec gluten, il faut éviter toute trace, c'est sûr et certain. Mais ça, ça touche environ 1 % de la population. Donc, 1 %, c'est pas tant que ça. Ça justifie pas l'augmentation de l'information sur le fameux gluten. Ensuite de ça, depuis plus récemment, on voit apparaître la sensibilité au gluten non-celiaque. Donc, c'est quoi? Les symptômes s'apparentent beaucoup à la maladie celiaque. Donc, les mêmes problèmes gastro-intestinaux. C'est ça, gastro-intestinaux, mais il y a peu de critères diagnostiques pour le diagnostiquer, pour la cibler. Contrairement à la maladie celiaque, on peut faire des biopsies de l'intestin, on peut mesurer le taux d'anticorps dans le sang. Avec cette sensibilité-là au gluten, il n'y a pas de manière diagnostique. Donc, c'est le patient qui auto-rapporte ses symptômes, qui ressemble beaucoup à la maladie celiaque, mais c'est ça, qu'ils ne sont pas diagnostiqués de façon précise. Donc, dans la communauté médicale, longtemps, ça a été très, très controversé. En se disant, ça n'existe pas vraiment, ce syndrome-là, mais de plus en plus, on le reconnaît comme un problème réel. Donc, ça, ça pourrait toucher de 0,5 à 6 % de la population. OK, déjà là. Et ces gens-là ont avantage aussi à éviter le gluten de façon sérieuse. Donc, un peu comme la maladie celiaque. Mais si on combine les deux, on a quand même 7 % de la population. Où est le reste des pourcentages de gens qui disent avoir coupé le gluten? On en connaît tous. Il y a des gens qui ont essayé de couper le gluten pour X raisons, améliorer leur qualité de vie ou peu importe. Bien, l'information circule, puis on commence à se dire, ah, mon Dieu, ça doit être nocif. Oui, c'est ça. Tu sais, pour les gens qui ne sont pas dans ce 5 %-là, on part parce qu'on dit, on va faire attention à ce qu'on mange, on va essayer de l'éviter. Si on en parle tellement, ça ne doit pas être bon. Ça ne doit pas être bon. Mais pour la plupart de la population, ça ne changera rien dans la santé. Exactement. Parce que, bon, on attend souvent que le gluten est plus toxique maintenant ou que le blé contient plus de gluten qu'avant, ce qui est faux. Le blé, soit dit en passant, n'est pas modifié génétiquement, contrairement à d'autres grains qui le sont fortement. Celui-là, non, a été hybridé avec le temps pour améliorer le rendement. Mais point de vue santé, le gluten actuel versus le blé actuel versus le blé ancestral est plutôt équivalent ou semblable. Pour ce qui est des gens qui se disent se sentir mieux en ayant évité le gluten, ça se peut. Ça se peut que ça ne change absolument rien. Mais ça se peut aussi que vous vous sentiez mieux. Il peut y avoir deux hypothèses. La première étant que si on retire le blé et les produits qui contiennent du gluten, c'est sûr qu'on retire beaucoup d'aliments à notre alimentation. Tous les produits de boulangerie, les céréales, les craquelins, barres tendres, beaucoup de produits transformés. On ajoute aussi du gluten sous forme d'amidon, de malto, d'extrême ou de plein d'autres produits dérivés du blé dans plusieurs produits très transformés. C'est sûr que si on fait la démarche avec sérieux et qu'on évite tout ça, nécessairement, on doit cuisiner plus maison, manger plus de produits frais, plus de légumes, de noix, de fruits, etc. Donc, la qualité de notre alimentation peut s'en voir améliorée. On risque de manger plus varié aussi. Moins de blé, donc plus de riz, plus d'avoine, plus de quinoa, de millet, tout ça. Donc, plus varié, moins d'aliments transformés égale meilleure qualité de l'alimentation. Sûrement qu'on va se sentir mieux et plus énergique et tout ça. L'autre hypothèse serait pas au niveau du gluten, mais plutôt au niveau du sucre qu'on retrouve dans le blé, qui s'appelle les fructanes, qui se retrouvent dans le blé, mais particulièrement dans le son de blé et aussi dans d'autres types de légumes. Les gens avec un syndrome de l'intestin irritable, qui est un autre syndrome, une autre affaire, mais qui gère ou digère moins bien les sucres, qui peuvent, certains types de sucres, dont les fructanes, celui qu'on retrouve dans le blé, qui vont fermenter au niveau de leur intestin et causer des symptômes qui s'apparentent beaucoup à la maladie celiaque, donc les symptômes gastro-intestinaux dont on parlait avant. Et ces gens-là se sentent mieux quand ils retirent, entre autres, le blé de leur alimentation. Les symptômes diminuent à cause de ce sucre-là qui ne ferment pas dans leur intestin. Donc, le problème n'est pas toujours le gluten, parfois plus autre chose qu'on retrouve, donc les sucres qu'on retrouve dans le blé. Mais si on met ça de côté, si vous n'avez pas de problème de santé actuellement, si vous vous sentez bien, vous n'avez pas de digestion difficile ou tout ça, vous n'avez aucune raison de limiter le gluten. Votre santé ne s'en améliorera pas. Au contraire, il y a plusieurs produits sans gluten qui sont peu équilibrés ou riches en sucre concentré ou qui ne sont pas nécessairement nutritifs. Puis ça coûte plus cher en plus. On n'a pas nécessairement avantage, si on n'a pas de problème de santé, à éviter le gluten. Au contraire, profitez de votre bon pain croustillant et c'est ça. Vous allez vous en porter mieux. Juste une petite mise en garde pour la fin. On évite les autodiagnostics, que ce soit en ligne ou soit même, on se décide, bon, je vais me faire une cure sans gluten, tout ça, ou je l'évite à moitié du temps. J'achète des pâtes sans gluten, mais je mange du brownies, plein de farine après, ce genre-là. Ou dans la bière, il y en a. Oui, dans la bière, il y en a aussi. Il y a des bières maintenant sans gluten, mais la plupart contiennent de l'orge, donc du gluten. Donc, allez voir votre médecin. Si vous suspectez quoi que ce soit pour éviter un faux diagnostic ou de passer à côté d'une maladie qui pourrait être plus grave et qui nécessiterait un traitement sérieux. Donc, allez chercher un diagnostic avant ça. Puis après, je vous encourage fortement à rencontrer un nutritionniste, bien sûr, pour équilibrer tout ça et faire les bons choix. parce que ça peut être facile de tomber dans les carences ou tout ça. Faites les bons choix si vous voulez tenter l'expérience. Mais sinon, vous n'avez pas trop à vous préoccuper du gluten. La plupart des gens n'ont pas à s'en préoccuper. Parfait. On est beaucoup plus informés. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada